... Madame Shirley, vous venez de participer à cette session de formation en français langue seconde. Qu'est-ce que ça a apporté pour vous, de plus, dans vos démarches pédagogiques ? Eh bien, tout d'abord, je remercie l'IFADEM pour cette formation. Ça m'a apporté beaucoup. Comment j'ai appris le français à l'école ? C'est vrai, je peux m'exprimer, mais seulement ça a ajouté quelque chose dans ma formation pédagogique. C'est-à-dire comment améliorer la qualité de l'enseignement que je vais donner aux élèves. Dans la grammaire, nous avons certaines règles, mais ce livre m'a permis de pouvoir marier certaines règles grammaticales avec celles qui sont dans la grammaire. Et quelles sont les répétitions directes sur la performance de vos élèves en classe, vos performances en français à partir de cette formation ? Eh bien, pour la langue française, les élèves ont du mal à communiquer. Donc, pour la plupart d'entre nous, je dirais, il est plus facile pour nous d'écrire que de parler. Donc, cela permet aux élèves de mieux s'exprimer à l'oral au lieu d'écrire. Parce que vous savez, la timidité, la timidité est un facteur qui peut nous empêcher de nous exprimer correctement avec les autres élèves. Donc, le dialogue est vraiment important pour nous autres qui parlons plus souvent au lieu d'écrire. L'utilisation d'éthique pour réaliser cette formation, c'est un petit peu nouveau. Et ça ne constitue pas un problème véritable pour vous, Mme Chardin ? En éthique, la technologie, l'information, d'accord. Alors, ça ne m'a pas posé trop grand problème parce que j'ai l'habitude de consulter l'internet et j'ai l'habitude aussi d'écouter la radio et la télévision. Donc, ça ne m'a pas posé trop grand problème. Mais ça m'a permis de m'améliorer lorsque je fais des recherches. Parce qu'ici, à l'IFADEM, on nous a donné une formation sur l'informatique et comment naviguer sur l'internet. Donc, au contraire, ça a renforcé mes capacités à pouvoir faire des recherches sur l'internet. Et ceci, si on pouvait donner cette possibilité aux élèves, ça aurait changé beaucoup de choses dans leur formation pédagogique. Pensez-vous que ça soit utile d'éteindre ce type de formation à d'autres enseignants ? Ah oui, je l'encourage vivement parce que j'en ai retiré beaucoup. Donc, j'encourage cette formation à s'étendre sur beaucoup d'autres départements d'Haïti et même au-delà des frontières. Merci. Radio Éducative, vous remerciez. Merci à vous aussi.